bonjour à tous et bonjour à toutes c'est jamais merci et je suis ravi de vous accueillir pour ce live matinale aujourd'hui on est avec laurent firode qui est le réalisateur du film le monde d'après c'est un film qui vient de sortir hier au cinéma en france qui est visible dans une salle à paris la salle c'est le cinéma saint andré des arts donc dans le sixième arrondissement c'est bien ça c'est ça rue saint andré des arts au numéro 30 voilà et donc le film est visible tous les jours à 13 heures sauf le mardi donc cela pendant deux semaines jusqu'au 7 novembre et c'est un film qui a vraiment retenu mon attention parce qu'il sort complètement de ce qu'on peut voir c'est un film qui apporte un regard frais et pragmatique très critique aussi sur ce qu'on vit depuis deux ans et c'est un ovni je crois que c'est un ovni par rapport au paysage global du du cinéma français aujourd'hui c'est vrai que le film dénote un peu ça c'est certain les thèmes abordés les comédiens qui y jouent même dedans ce sont ce sont pas des comédiens qu'on a l'habitude de voir ce sont des gens qui sont pas très connus même pas connus du tout du du grand public il y a oui absolument il ya certains certains acteurs qui ont des rôles dans des dans des dans des séries ce genre de choses mais c'est pas on n'a pas c'est pas un film avec françois le plus est et compagnie quoi en gros ok ok alors est ce que tu peux nous rappeler déjà qui tu es et ce que tu as fait tu étais pas un nouveau dans le cinéma non plus non non du tout du tout moi je suis laurent en firone moi j'ai réalisé pas mal de films mon premier long métrage il se s'intitulait il s'intitule toujours d'ailleurs le battement d'ailes du papillon avec audrey toutou en 1999 donc on était encore en franc on n'était pas à l'euro c'est vieux tout ça et après donc j'ai fait d'autres films j'ai fait un film avec johnny hallyday j'ai fait un film également aux usa mike fast wedding j'ai fait donc des téléfilms pour france 2 pour france 3 pour rd enfin voilà je ne suis pas un débutant et et là ce film le monde après c'est vrai a été fait complètement hors circuit je tiens à dire il n'a bénéficié d'aucune subvention étatique ni même ni même privé je les fais de là avec mes propres deniers en fait et c'était des sujets qui me tenait à coeur et que je souhaitais vraiment montrer au cinéma et que tu es le seul à montrer à ma connaissance bah oui c'est bien pour ça que j'avais vraiment ça me tenait vraiment à coeur parce que je voyais avec effarement que le cma ne s'était absolument pas emparé parce qu'ils étaient beaucoup trop effrayés par les par les sujets qui nous préoccupent donc c'était le silence radio voire au contraire ils s'en étaient emparés dans un sens qui allait dans le sens total du courant et de la propagande gouvernementale et rappelons que ton film tu l'as tourné en plein passe vaccinal et compagnie donc d'ailleurs je propose qu'on va peut-être regarder tout de suite la bande annonce que c'est quand même assez ça vaut le coup déjà ça met dans l'ambiance je pense qu'on regarde tout de suite la bande annonce qui dure une minute j'espère que ça a marché je pense que c'est bon on va attendez juste un petit instant voilà donc on va aller sur sur ton site firoc.com la catégorie films et donc là il y a plein de soit des films carrément en entier soit les bandes annonce on va regarder la bande annonce du monde d'après alors voilà le monde d'après allez c'est parti alors je recommence parce que l'écran n'était pas partagé donc c'est reparti pardon d'accord excusez-moi je pense qu'on va remettre le masque pourquoi ? vous avez fait je veux te poser mon parapluisi ? euh oui je l'ai pris parce que j'avais peur qu'elle pleuve qu'elle pleuve ? c'est pas un phalliste qui fait pleuvoir ? faut qu'on sache s'il a encore sa teub ou pas excusez-moi je cherche des relations avec des hommes virils et patriotes vous avez des faux passes je me suis carrément fait insulter par une mère qui m'accusait de maltraiter sa fille pourquoi ? parce que j'avais laissé la fenêtre ouverte alors d'accord il faisait moins de 10 mais écoute à un moment tu respectes le protocole comment je sais vous me dites la vérité ? écoutez si vous voulez vous faites appel à un autre fonduil pour une fondière ? on m'en fout je m'appelle que Christophe je m'appelle moi Farouk quoi ? Farouk ? ils ont dit trop quoi ils s'en foutent ils s'en foutent ils le amènent pas réel c'est ça voilà ok voilà donc c'était la bande annonce du film Le Monde d'après qui vient de sortir donc hier au cinéma il y avait la première et donc moi j'ai eu la chance de pouvoir le voir donc non pas au cinéma parce que je ne suis pas en France je suis en Estonie à Tallinn mais donc j'ai pu le voir en ligne et j'ai trouvé ça vraiment super et ça m'a fait un bien fou de voir que bah tu avais utilisé ton talent celui des comédiens que tu as fait venir pour ce film pour ces 9 scénettes qui racontent énormément sur la période actuelle en particulier bah évidemment sur la crise avec plein de guillemets sanitaires qu'on a vécu donc il y a au moins je pense 3 ou 4 scénettes qui reprennent pas mal absolument voilà l'histoire et puis il y a d'autres sujets qui sont évoqués et l'ensemble se passe dans un immeuble parisien à différents étages et avec une fin assez retentissante voilà alors il y a des gens qui posent des questions c'est des vrais comédiens c'est pas c'est pas les plus c'est pas les entre guillemets bankables qui sont mis en avant par les médias mais ce sont des vrais comédiens absolument bien sûr c'est leur métier ils jouent beaucoup au théâtre ils ont des second rôles dans des téléfilms au cinéma etc ce sont que de vrais comédiens parce que d'ailleurs que j'ai rencontré parce que moi j'ai fait beaucoup de stages pour des comédiens des trainings de comédiens et c'est là où je me suis formé une petite famille comme ça ce sont des gens je pense que une des qualités enfin si j'ose dire du film c'est vraiment la qualité de jeu des comédiens que je trouve vraiment 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 excellente moi j'y crois je me souviens de la scène avec les trois instits qui parlent de à quel point elles sont heureuses de mettre en place le protocole entre guillemets sanitaire et de l'appliquer à fond et franchement j'y crois mais j'y crois c'est ça qui est horrible parce que parce que c'est finalement c'est à peine caricatural oui non bien sûr évidemment c'est à dire que j'ai alors le film parfois aussi en effet j'ai voulu montrer des choses un peu façon burlesque c'est vrai pour pousser le turseur un peu loin après je me suis aussi j'ai pas voulu seulement faire un film qui prêtait trop à rire je dirais j'ai voulu aussi être un peu parfois un peu plus grinçant un peu plus oui un peu plus sérieux donc le film aussi un peu entre ses différents tons on peut rire d'une manière très burlesque d'autres fois un peu plus grinçante parfois on rit carrément jaune parfois on ne rit absolument pas mais en tout cas c'est vraiment ses points de vue sur ce monde d'après d'après on sait quoi et voilà donc c'est à quel point nos mentalités ont changé à quel point les gens ont pu être bouleversés à quel point les vraies personnalités se sont révélées en fait les masques sont tombés exactement les masques sont tombés sans jeu de mots et donc voilà donc c'était vraiment intéressant à montrer et important je crois aussi très 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 important et comment tu dirais que le cinéma français a vécu cette crise entre guillemets sanitaire parce que les salles ont été fermées rappelons-le pendant plusieurs mois je ne me souviens même plus combien temps ça durait mais c'était long pendant tout le premier confinement et même un mois encore après je ne sais plus après il y a eu l'obligation du port de la couche faciale à l'intérieur alors qui était après il y a eu le pass dit sanitaire puis le pass dit vaccinal etc enfin je veux dire le milieu a été chamboulé alors il y a eu une application souvent réelle c'est à dire que c'était respecté les gens faisaient respecter ça y compris dans les cinémas dits indépendants ce qui a été pour moi une grosse surprise voilà non c'est vrai bon après je tiens à dire je me souviens j'étais passé dans un festival en pleine période vraiment pourrie et il y avait la directrice du cinéma qui m'avait dit que la police venait donc ils vérifiaient c'est horrible c'est horrible malgré eux certains ont dû faire appliquer des choses à quelqu'un d'accord parce qu'elle avait une structure elle était elle était vraiment bouleversée par ça ça l'avait vraiment rendue malade parce qu'elle était en train de déchirer les tickets à l'entrée et tout d'un coup il y a trois flics qui arrivent et qui lui demandent mais pourquoi madame vous n'avez pas eu une muselière etc donc le truc en plus avec un risque bien sûr d'amende etc donc ça a été bon ça a été épouvantable donc certains voilà certains se sont soumis à ça mais vraiment c'était malgré eux je tiens à le dire quand même donc heureusement c'est-à-dire que parfois hélas être un rebelle c'est s'exposer aussi à des risques importants oui bien sûr et alors il y a eu ça et aujourd'hui donc il y a une baisse gigantesque de la fréquentation de cinéma comment on peut expliquer ça selon toi alors c'est-à-dire que là les grands médias mettent tout sur le dos de Netflix Amazon etc mais bon quand on y réfléchit un peu plus c'était quand on on s'intéresse vraiment à ce que propose le cinéma parce que la baisse de fréquentation elle a surtout lieu par rapport au enfin elle est vraiment et on la voit d'une manière évidente sur le sur le cinéma français principalement et surtout sur ce qu'on appelle toute cette frange du du cinéma français qui est archi subventionné archi demandé par les producteurs le fameux feel good movie la comédie familiale qui va réunir toutes les enfants la famille etc. pour voir des films gentils propres on ne parle d'aucun sujet important ni grave on se croirait même revenu à une époque un peu mythique comme ça des années 80 où tout roulait parfaitement il n'y avait absolument aucun il n'y avait ni chômage ni rien tout roulait parfaitement donc vous pouvez s'intéresser seulement à des histoires sentimentale de copains ou de copines etc. donc il y a énormément pléthore de films comme ça qui sortent et en fait ces films ils se ramassent sa gueule parce que je crois que le public en effet c'est ce qu'on disait à l'instant cette crise a été un révélateur et je pense que les gens se sont aperçus que peut-être qu'il faut que l'art aussi le cinéma en particulier nous parle du réel et pas au contraire nous essaie de nous masquer de réel parce qu'aujourd'hui les films essaient de nous masquer de réel et je pense que c'est pour ça qu'il y a un désamour du cinéma français en particulier où on s'aperçoit que c'est une caste de gens qui font toujours on voit toujours les mêmes têtes au cinéma et en fait ils sont là pour enfumer enfumer le public pour dire voilà ne vous inquiétez pas tout se passe bien tout va très bien madame la marquise en fait ok et donc finalement ça veut dire que les français peut-être quand ils vont voir un film français ils veulent pas qu'on les sorte forcément de la réalité comme c'est le cas dans le cinéma américain pour le coup peut-être mais on est habitué c'est normal on sait que c'est du divertissement entre guillemets qu'on est là pour rêver entre guillemets alors que dans le cinéma français peut-être qu'on attend quelque chose de plus authentique qui n'existe plus tout à fait je pense que c'est ça bon déjà le cinéma américain quand il sort d'énormes machines et que les gens s'attendent à voir des effets spéciaux extraordinaires ils attendent à voir l'argent qui a été mis sur le film dans le film c'est vrai qu'en France souvent l'argent qui a été mis sur le film on ne le voit pas dans le film on le voit surtout dans le compte en banque des comédiens donc évidemment ça change beaucoup de choses donc il n'y a pas d'effets spéciaux extraordinaires il n'y a pas voilà c'est pas à voir c'est pas jamais extraordinaire et en été voilà donc je pense que les gens ils veulent voir j'en suis persuadé parce que les retours que j'ai eu sur mon film c'était à chaque fois ça c'est à dire que on me disait merci voilà on nous montre quelque chose de différent on ne nous prend plus pour des andouilles voilà ça c'est vraiment important je pense que le public français en a marre qu'on le prenne pour un con en fait ce qui est extraordinaire avec ton film c'est que c'est pas un feel good movie c'est un film qui montre la réalité qui parfois et même c'est gênant parce qu'on voit des situations qui moi ça m'a crispé à certains moments parce que je sais que c'est une vraie c'est une vraie chose qui est montrée et en même temps à la fin je suis content de l'avoir vu ça m'a fait du bien parce que je me dis enfin on me montre la réalité et on n'est pas dans chercher à l'édulcorer ou à la cacher et ça ça fait du bien finalement moi ça feel good moi je feel good après ça même si c'est pas un feel good movie ça me fait super plaisir merci parce que c'était vraiment le but le but cherché dans ce film c'est à dire ne pas se mettre des œillères ni de muselière et voilà et donc et après on est en effet mais on peut on peut en rire on peut faire un spectacle agréable à voir mais néanmoins voilà qui a vraiment un sens qui a un message derrière ce n'est pas un film un message parce que je n'aime pas ce mot là qui a été beaucoup trop galvaudé dans le cinéma français mais en tout cas il y a il y a c'est porteur de sens quand même voilà donc mais en même temps avec avec beaucoup de sourire de l'émotion enfin j'ai vraiment essayé de faire un film de divertissement je dirais mais sans divertir du réel voilà au contraire pour le pour nous plonger la tête dedans oui c'est ça c'est le réel est utilisé réel enfin en vérité dans la vérité qu'il a même la plus absurde mais pour nous divertir entre guillemets mais en tout cas aussi faire réfléchir sur ce que le monde est aujourd'hui absolument ok et alors donc tu disais que c'est du cinéma pour le coup indépendant totalement parce que tu n'as eu aucun financement ni public ni privé qu'est-ce que ça change par rapport à un film qui aurait reçu de l'argent est-ce que du coup ça te laisse une liberté totale ou est-ce que la liberté elle n'est pas totale non plus comment tu vois les choses c'est-à-dire que bon évidemment le film je l'ai fait vraiment comme ça à l'arrache avec mon propre matos on est donc parti avec une bande de potes faire le film donc bien sûr si je ne demande pas d'argent et bien forcément je fais je fais donc ce qui me plaît c'est un peu le gros grand intérêt après bien entendu s'il n'y a pas d'argent ça veut dire aussi donc voilà les gens sont tous bénévoles en fait c'est bon les comédiens ont fait ça parce qu'ils trouvaient que le projet était vraiment intéressant et ils m'ont donc soutenu et ce sont vraiment ce sont plus des gens que je suis depuis assez longtemps que j'ai fait travailler sur d'autres projets auparavant donc ça mène une très grande liberté il y a assez peu de moyens la liberté est limitée par rapport à ça je ne pouvais pas leur dire on va donc tourner trois semaines évidemment donc à chaque fois c'est pour ça que le film aussi se passe de manière en scénette comme ça un peu en sketch parce que c'était pour mobiliser moins longtemps les gens qui m'entouraient c'était pour moi aussi après l'ensemble est hyper cohérent et ça raconte une histoire globale qui marche très bien donc le pari est réussi et est-ce que quel est le pouvoir je veux dire plutôt des financements sur la capacité du cinéma à donner des messages ou pas justement je parle de manière générale dans le cinéma français c'est-à-dire que le cinéma français est là pour protéger le système je crois que nous sommes tous d'accord là-dessus donc il est vraiment complètement je dirais phagocyté par l'idéologie dominante il est là pour protéger le système donc c'est vrai qu'il ne va jamais faire il ne va jamais aborder un sujet ou alors parfois ils sont un peu plus rusés que ça ils font croire qu'il y a des sujets qui peuvent déranger le système un peu comme le bouffon du roi qui pourrait se moquer du roi mais qui était là en fait pour asseoir le pouvoir du roi c'est très souvent le cas donc en fait ce sont toujours des films qui sont là pour asseoir le système des films moi je voulais vraiment faire un film anti-système donc c'est pour ça que je n'ai pas cherché un financement c'est pour ça que j'ai voulu faire de manière totalement libre parce que je ne voulais surtout pas être rattrapé par le système en plus donc je pense que il est temps aujourd'hui de faire un cinéma différent nouveau innovant qui puisse oser des sujets qui sont complètement impossibles à voir dans le spectre global d'aujourd'hui du cinéma français je pense que c'est vraiment essentiel pour le bien-être du spectateur et moi-même en tant que spectateur j'aimerais voir d'autres films comme ça en fait parce que c'est une bouffée d'air frais c'est sûr et tu me disais hier donc ton film il a reçu un visa d'exploitation ça veut dire qu'il était visionné par le centre de la cinématique non le centre national du cinéma c'est ça le CNC c'est ça le centre national du cinéma donc ça veut dire que faire ce film avec malgré tout le message qu'il contient ça passe la censure la censure ne compte pas ça alors parce que le visa de censure ça s'appelle le visa de censure mais c'est pas vraiment une véritable censure c'est quelque chose qui a été créé dans les années 40 et en fait c'est principalement pour uniquement pour deux choses en fait c'est juste pour voir s'il ne s'agit pas d'un film porno donc s'il y a des scènes de sexe non simulées là on passe à une interdiction en dessous de 18 ans et s'il y a de l'ultra-violence c'est à dire que des scènes qui sont vraiment beaucoup trop gores avec beaucoup de sang versé etc on passe à une interdiction en dessous de 16 ans mais c'est uniquement sur ces deux critères que le film est évalué au CNC par rapport à l'accord de ce visa de censure qui est obligatoire pour que le film passe en salle un film qui est montré dans une salle de CMA même si c'est un film totalement fait à l'arrache même si c'est un film qui est totalement hors 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 circuit il doit avoir ce numéro de visa de censure sinon le film n'est pas autorisé mais ça se limite vraiment à deux choses un peu anodines c'est juste ça ok donc ça il y a une première censure entre guillemets qui est juste à ce niveau là mais qui va interdire à un public trop jeune entre guillemets oui voilà c'est quasiment normal mais la vraie censure elle n'est pas là elle est derrière la véritable censure et la pire c'est la censure que s'auto-exercent les gens qui créent des films parce qu'ils veulent trouver un financement donc ils sont complètement terrorisés que ce soit producteurs scénaristes réalisateurs à se dire il faut que je trouve un sujet qui est l'accord des grands groupes qui est l'accord il faudrait que France Télé me finance que le ministère de la culture me finance donc forcément nous sommes dans un cas nous sommes en plein 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 système donc évidemment on ne peut pas faire déçu on ne peut pas évoquer même un sujet qui irait contre le système donc nous sommes bien obligés si on veut trouver de l'argent bien entendu parce qu'un film ça coûte vraiment très cher d'obéir au système c'est aussi simple que ça donc la pire censure qui est exercée aujourd'hui c'est cette auto-censure dont d'ailleurs beaucoup de scénaristes ou de producteurs se plaignent c'est vraiment épouvantable mais bon se gagner de la vie ils peuvent être vraiment proche ils sont dans un vraiment on est dans un milieu complètement fermé où on est obligé de c'est pour ça qu'on voit aussi toujours les mêmes genres de films que ça soit à la télé ou au cinéma d'ailleurs on remarque à chaque fois les films se ressemblent énormément de plus en plus parce qu'il y a cette auto-censure qui est là omniprésente qui est omniprésente c'est la forme d'ailleurs de censure la plus aboutie c'est celle où les personnes elles-mêmes d'elles-mêmes avant même qu'on leur dise non s'interdisent de faire les choses et tu me disais qu'il y a eu quelques critiques de cinéma qui ont fait une critique de ton film alors Télérama t'as incendié évidemment même si on n'a pas pu lire la réunion d'ailleurs c'est une chance ça m'a fait plaisir ça m'a fait plaisir mais surprise les cahiers du cinéma ont fait une excellente critique alors les fiches du cinéma pardon les fiches du cinéma pardon les fiches du cinéma les fiches du cinéma absolument il y a quand même malgré tout il y a des gens qui sont qui essaient de penser par eux-mêmes qui essaient d'être libres qui essaient de dire un peu qui n'obéissent pas qui ne sont pas les valets du système donc en effet la personne qui a écrit cet article dans les fiches du cinéma a très bien compris le film je crois l'a beaucoup beaucoup apprécié ça m'a beaucoup beaucoup touché mais je te l'avoue que d'avoir un très mauvais papier dans Euterama m'a fait sauter de joie parce que franchement il n'y a quand même pas pire comme journal pour système à la con ils m'ont critiqué comment quoi voilà donc c'était vraiment purement idéologique en plus donc c'est un peu une médaille pour moi en fait je vois ça comme ça absolument ok et alors je rappelle que le film il est visible actuellement dans une seule salle en France donc au cinéma le Saint-André-des-Arts rue Saint-André-des-Arts numéro 30 dans le 6ème arrondissement de Paris est-ce qu'il y a pour projet ensuite de le diffuser dans d'autres salles ou éventuellement sur internet en vidéo à la demande bien sûr là c'est vrai que le film commence vraiment son exploitation depuis hier seulement le 26 octobre donc on est là pendant un mois au Saint-André-des-Arts après même là on va commencer à prospecter d'autres salles en province etc pour que le film puisse être vu en salle de cinéma et après quand l'exploitation je dirais salle sera terminée il sera bien sûr visible sur internet à voir sur une plateforme à voir donc là tout est possible on espère le mieux c'est sûr que plus le film est vu mieux c'est ça c'est indéniable donc maintenant on va se battre pour ça et c'est vrai que après il faut que le film on en parle il faut que les gens connaissent l'existence du film parfois c'est plus difficile de faire venir enfin c'est plus difficile c'est plus facile de faire un film que de faire en sorte que les gens le voient d'accord donc en gros la réussite du film futur passe par cette phase initiale où en gros il faudrait que un maximum de gens aillent voir le film dans la salle où il est actuellement c'est ça oui absolument et c'est ça qui va déterminer la suite en fait oui bien sûr parce que après c'est à dire que bon là parce que moi je ne vous dirige pas que le film quand j'ai voulu chercher une salle à Paris je l'ai envoyé dans beaucoup de salles à Paris bon c'est vrai comme il y a beaucoup en fait les gens l'ignorent mais il y a beaucoup de films qui se font comme ça de manière à l'arrache il y a plein de films sauvages qu'on appelle des films sauvages donc il y en a énormément et ils ont beaucoup de mal à trouver un distributeur bon parfois le film il y a vraiment de tout mais il y a beaucoup de films sauvages et en fait les salles d'exploitation les salles de CMA sont très sollicitées par ces films sauvages et ils répondent quasiment jamais donc moi-même quand j'ai envoyé le film à différents salles je n'ai pas reçu de réponse c'est juste Debrilla Diamantis qui s'occupe du Saint-André-des-Arts qui a pris le temps de regarder le film bravo parce qu'elle a une vraie enfin elle a ce côté elle est très très curieuse et donc elle a beaucoup apprécié le film ça c'est indéniable et donc elle l'a donc programmé mais sinon c'est très difficile parce qu'il y a je ne dirais pas qu'il y a trop de films parce qu'il n'y a jamais trop de films c'est bien qu'il y a une création comme ça une créativité en France mais c'est sûr que les gens après n'ont plus le temps de voir les films donc c'est très difficile pour ça et c'est vrai que là pour nous le principal c'est que après cette exploitation au Saint-André j'espère qu'on va faire beaucoup d'entrées après que ça fasse un peu ma buzz et d'autres salles se disent tiens ce film là on en parle les gens ont l'air intéressés je le prends voilà donc c'est un peu l'objectif qu'on a je rappelle il y a des gens qui demandent le nom de film parce qu'ils arrivent en cours de l'eau donc il s'appelle le monde d'après le monde d'après ça fait référence à une phrase qu'on a entendu pas mal de fois je ne sais plus qui l'a lancé peut-être pour le gros mot non mais je l'ai dit il me semble que ça vient de lui en tout cas c'est lui qui l'a popularisé je ne sais même plus parce qu'il y a eu tellement de buzzwords comme ça c'est vrai on ne sait plus le monde d'après je sais qu'il y a un épisode de Jurassic World qui s'appelle le monde d'après donc quand on tape en effet le monde d'après sur internet on arrive très très vite sur un film de dinosaures donc ce n'est pas le mien ce n'est pas le même budget on se met à l'accord ce n'est pas les mêmes sujets non plus donc quoi que en même temps mais voilà le monde d'après il y a une personne qui demandait dans le chat ça n'existe plus les cinémas indépendants et tu m'as dit on en a parlé hier et c'était un point en fait voilà parce qu'il y a beaucoup qui se targuent d'être indépendants qui disent nous sommes une salle indépendante nous sommes une salle art et essai donc ils ont un label art et essai comme quoi le CNC va leur accorder de l'argent mais en fait ce qui fait la nature d'un cinéma c'est sa programmation et en réalité dans les faits ce sont souvent les mêmes programmateurs qui vont programmer beaucoup de salles qui sont a priori par rapport au public comme ça indépendantes mais en fait c'est le même programmateur qui va programmer 20-30 salles donc l'indépendance elle est pas elle est très relative très très relative ok donc il y a cela dit ça existe encore des petits cinés qui ont une programmation libre il y en a par exemple au Saint-André-des-Sards là où je suis dans la case où je suis parce que c'est une case qui est quand même très spécifique j'ai une séance par jour à 13h donc cette case là elle appartient à Debrilla qui elle est totalement libre elle peut faire ce qu'elle veut mais après les films qui sont montrés au Saint-André en effet ils sont donc programmés par un programmateur qui va programmer également une quarantaine de salles donc voilà donc après évidemment ils sont moins indépendants ils sont quand même moins libres c'est pas le propriétaire de la salle de CMA qui programme les films et ça les gens l'ignorent en fait très intéressant il me semble avoir été au Saint-André-des-Arts il y a très longtemps pour voir le film qui s'appelait Le chien jaune de Mongolie je crois que c'était en 2007 un truc comme ça ça remonte ça a sans doute eu une très bonne critique de la part de Télérama d'ailleurs j'avais bien aimé sacrilège tout est possible la première fois que je voyais un film fait en Mongolie avec des locaux enfin voilà c'était vraiment intéressant ils sont très simples voilà ok et alors on disait tout à l'heure les masques tombent toi tu connais bien le milieu du cinéma tu connais bien aussi de très nombreuses personnalités acteurs, actrices etc est-ce que tu as été surpris des prises de position des uns et des autres non non pas une seconde pas une seconde ok parce que moi qui suis un peu étranger à ça même si comme je t'ai dit j'ai eu l'occasion de discuter avec certaines célébrités pour moi il y a eu quand même des gros chocs malgré tout il y avait quand même un peu de naïveté j'ai vu certaines déclarations de personnes que je trouvais excellentes en tant qu'acteur ou actrice qui m'ont juste scandalisé qui m'ont fait montrer leur vrai visage et ce que tu disais finalement c'est que si ces personnes elles sont comme ça c'est parce qu'il y a une vraie lutte de pouvoir dans le milieu du cinéma où chacun pour garder sa place a besoin de montrer son obéissance et sa conformité au système c'est ça en gros absolument c'est ça bien sûr parce qu'en fait le cinéma c'est quelque chose qui génère beaucoup d'argent qui génère un confort de vie énorme ne soyons pas dupe donc les gens qui peuvent profiter du gâteau ils ne sont pas prêts du tout à perdre leur place donc ils sont voilà ils seront des courtisans à la cour c'est la même chose c'est le même même sentiment c'est la même chose on ne va pas dire du mal du roi parce que nous sommes les courtisans et on profite de la gamelle c'est aussi bête que ça depuis longtemps c'est comme ça c'est pas quelque chose de nouveau mais c'est extrêmement visible dans le cadre de cette crise qu'on vit depuis deux ans moi par contre ce qui me donne beaucoup d'espoir c'est de voir que déjà ton film existe qu'il est sorti qu'il est en salle qu'il est visible qu'il y a des vrais acteurs que c'est vraiment c'est un vrai film c'est propre c'est un vrai film moi je fais des films depuis plus de 30 ans donc je n'ai fait que ça dans ma vie c'est un film oui c'est un film clean c'est un film totalement ah oui on peut avoir peur de dire quoi c'est un film amateur non pas du tout c'est un film c'est pas du tout un film d'amateur clairement et c'est pas non plus un documentaire c'est ça il y a des gens qui disaient ce que c'était pas du tout c'est pas un documentaire c'est vraiment des scénettes c'est de la fiction mais c'est une fiction qui est là pour raconter le réel voilà ce que doit faire normalement un film de fiction c'est bien encore je trouve pour ma part il faut que la fiction s'empare du réel sinon on va où sinon on s'emmerde pour moi un spectateur et sinon il y a Corinne Corinette qui dit Jamy bonjour comment peut-on joindre Laurent si nous trouvons une salle ah bien sûr c'est très très simple dans le cas on peut joindre Laurent sur mon site c'est firod.com il y a un lien où on peut me joindre en effet donc évidemment je réponds je vais tout de suite sur firod.com il y a contact c'est ça il y a un mail et un numéro de téléphone voilà et aussi il y a mon mail voilà ok je mets ça dans les commentaires firod.com c'est tout simple et comme ça vous contactez Laurent et si vous trouvez une salle c'est génial tant mieux et génial excellent excellent voilà alors moi ce qui m'a donné aussi beaucoup d'espoir c'est que je me dis enfin le cinéma nous montre qu'il peut aussi avoir un rôle politique ou en tout cas il peut avoir le rôle d'aider la société civile à l'aider à se défendre face à un pouvoir qui est devenu très autoritaire et comment toi tu vois comment tu imagines que le cinéma pourrait travailler dans ce sens parce que t'es pas tout seul on voit que tu as réussi à réunir un groupe mais comment on pourrait faire en sorte que le cinéma aille dans ce sens là et ne soit pas juste une cour des courtisans qui sont là pour saluer le maître et puis répondre à toutes ces demandes je pense d'ailleurs ça a été évoqué souvent c'est à dire que comme je le disais auparavant le cinéma génère beaucoup d'argent donc il y avait énormément de revenus à la clé donc forcément plus il y a d'argent à la clé plus on va se soumettre au système je pense qu'aujourd'hui le cinéma coûte trop cher en fait il est complètement il est surfinancé les films sont surfinancés les salaires des comédiens sont beaucoup trop élevés etc donc je pense il faut revenir à quelque chose de plus simple de plus basique c'est à dire que voilà on ferait des films avec des salaires normaux c'est pas la peine d'avoir des millions et des millions et voilà et je pense qu'on aurait des gens beaucoup plus centrés sur ce qu'ils fabriquent les films les sujets et non pas uniquement sur leur salaire en fait en gros c'est ça je pense que ce qui pourrit vraiment le cinéma à sa base c'est cette quête c'est cette quête de l'argent qui est vraiment épouvantable qui fait qu'en fait voilà donc on va se soumettre bien sûr au système parce que c'est lui qui donne l'argent et comme on en veut toujours plus on va plus on va se soumettre et se soumettre encore plus et faire des films qui ne dérangent jamais parce qu'on a peur de tout on a peur de son nombre c'est incroyable il faut voir et aussi le fait qu'il y a un élément également important avant quand un producteur disait je vais faire un film il mettait son propre argent il faisait son film il était libre aujourd'hui un producteur ne va jamais mettre son propre argent un producteur quand on parle d'un projet à un producteur il va juste se poser une question est-ce que ce sujet peut trouver un financement c'est complètement différent donc en fait c'est pour ça il y a aussi cette censure à ce niveau là il sait qu'il y a des cases des sujets qui peuvent correspondre à des financements potentiels et il va choisir ce film là même si personnellement il n'est pas il n'est pas il n'apprécie guère le film mais il se dit je peux trouver un financement donc c'est pour ça qu'on a des films toujours édulcorés des films très tièdes en fait je pense que c'est le pire dans le spectre du film français c'est cette tièdeur c'est cette mollesse et sinon alors tu me disais qu'il y a déjà un numéro 2 un monde après numéro 2 qui est en fin de tournage c'est ça ? oui oui tout à fait bah oui c'est bon voilà comme j'étais sur ma sur ma lancée je me suis dit allez j'y vais on y va bonzaille et oui donc en effet il y a le numéro 2 qui va bientôt être fini bah voilà donc on va on va également essayer de trouver des salles etc là il est il est donc en montage parce que les sujets c'est ça qui est terrible avec l'actualité ce monde d'après il est là on le prend dans la gueule tout le temps et les sujets ils arrivent tout le temps tous les jours donc c'est vrai que rester comme ça inactif c'était pour moi impossible donc c'est pour ça que je me suis remis à écrire je me suis à tourner et voilà je pense qu'il y aura peut-être un monde d'après 3 c'est fort possible mais bon voilà en tout cas il pourrait y avoir un monde d'après 3 et tu m'as même dit qu'il y avait pour le coup des comédiens connus qui se rejoindraient on peut déjà dire les noms ou pas ? non je préfère pas ah d'accord ok je préfère pas je préfère pas parce que voilà donc après voilà on va voir comment ça se passe parce que j'ai toujours cette crainte aussi moi-même personnellement c'est à dire que le système il est je dirais quand même il est très carnivore il est très agressif donc là je me sens bien parce que je suis totalement libre voilà personne n'est là pour me dire fais ci fais ci fais ça donc après c'est vrai que si le système vient à moi en me disant ah c'est intéressant ton fille machin ils vont certainement c'est à dire que quand dans un film il y a une règle tout con c'est quand on te donne de l'argent pour faire un film c'est que tu dois rendre on ne te donne pas l'argent en fait tu dois rendre des comptes donc voilà tu dois oublier à la personne qui t'a donné l'argent donc voilà danger donc voilà donc j'ai écouté ces personnes qui sont venues à moi je me dis ok c'est intéressant merci ça me touche beaucoup maintenant je n'ai pas encore donné mon feu vert parce que je sais c'est qu'il faut être très vigilant parce que je tiens avant tout à ma liberté et un peu moins à l'argent voilà cette valeur de liberté qui a été très attaquée en tout cas et encore une valeur importante pour certaines personnes y compris dans le monde du cinéma ça fait vraiment plaisir de le savoir et de le voir ok bah écoute merci beaucoup en tout cas il y a un vrai intérêt là je vois dans le chat des gens pour le film et d'ailleurs il y en a qui disent peut-être que ton film pourrait être montré dans les salles qui ont accueilli notamment un documentaire qui a été diffusé qui s'appelle Suspendu entre deux mondes il parle des soignants qui ont été suspendus qui le sont toujours d'ailleurs alors 400 jours après je crois ça pourrait être peut-être des salles qui pourraient projeter tu pourrais accepter le film et tu pourrais l'accueillir tout à fait il faut que je fasse le recensement exact de ces salles c'est une bonne idée en tout cas à l'heure actuelle le film est diffusé tous les jours sauf le mardi au cinéma le Saint-André-des-Arts au 30 rue Saint-André-des-Arts Paris 6ème et la place j'ai vu c'est à 6,50€ c'est suivi d'un débat après systématiquement c'est ça ? oui je suis présent à chaque séance ah c'est toi qui y est carrément à chaque fois j'y suis j'y suis j'y suis d'accord c'est très sympa je trouve super super donc voilà je parle avec les gens tout ça c'est génial du coup là ça donne encore plus de valeur à la séance j'ai envie de dire donc là c'est le moment pour voir non seulement le film et Laurent Firod en vrai c'est un truc qui est dit dans le film d'ailleurs que je trouve très bien c'est ce retour au contact physique qui est important et pas juste cette distance qui a été mise qui permet des choses incroyables parce qu'on peut se rencontrer et discuter comme ça aussi via internet alors qu'on est à 2000 km mais n'empêche que rien ne vaut quand même la rencontre physique et le monde réel ça c'est sûr évidemment tout à fait je suis bien correct c'est très bien de remettre ce réel aussi avec cette projection et ta présence à la fin du film pour le débat ok en tout cas voilà pour les infos je les ai mises en description de la vidéo pour retrouver donc la bande annonce sur le site de Laurent ainsi que sur sa chaîne YouTube et puis donc les informations pour voir le film donc au cinéma le Saint-André-des-Arts 30 rue Saint-André-des-Arts pari 6ème à 13h tous les jours sauf le mardi voilà super ok merci à toi Laurent d'avoir répondu à ma proposition pour faire ce petit live matinal ce qui n'est pas une habitude pour moi merci à toi ça c'est vraiment top on a vraiment besoin de coups de pouce comme ça parce que le film bénéficie de par en chose donc c'est formidable mille merci c'est un grand plaisir en tout cas de t'aider je l'espère et j'espère que beaucoup de gens vont aller le voir en salle et qu'il ne va pas être que au cinéma Saint-André-des-Arts mais qu'il va se diffuser un peu partout et que ça va être un beau succès je l'espère vivement ok merci à toi Laurent et puis peut-être à une prochaine peut-être bientôt pour la deuxième partie du coup t'as une idée de la date de sortie d'ailleurs de la deuxième pas encore non pas encore il faut que je termine le film mais bon je pense j'espère pardon j'ai pas entendu ça couper j'espère en janvier ah d'accord début d'année 2023 ça marche avec plaisir peut-être prochainement en janvier 2023 merci Laurent merci à tous et puis à très bientôt et bon film au revoir